Salut, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour dans cette vidéo tournée à la verticale. Car j'aime choquer, mais c'est surtout parce que je préfère cet angle là. Bref, je n'ai pas foutu grand chose pour le mois de février, je n'ai pas beaucoup bossé, parce que j'ai eu pas mal de jours de repos, j'ai eu une semaine de congé et donc j'ai voyagé. Mais qui dit voyage, dit aussi achat compulsif de nourriture, de bêtises. Et cette vidéo est donc sous le signe de la calorie. Et je vais vous faire partager tous mes achats et vous faire grossir virtuellement dans la paix du Christ. Je commence avec mon premier voyage, donc je suis allé en Irlande, à Dublin, Belfast, la chaussée des géants, les falaises de Moher, que je n'ai pas vu d'ailleurs parce qu'il y avait du brouillard, mais vraiment, du brouillard et du truc, donc je n'ai pas du tout vu les falaises de Moher. Mais ça, c'est une parenthèse et on va la couper tout de suite. Je commence avec ce que j'ai acheté là-bas. J'ai un énorme sac à mes pieds. J'ai pris ça. Donc, un assortiment de friandises irlandaises. Tout ce qui est sur la boîte là n'est pas dedans. Donc ça, c'est déjà une honte. Mais c'est sympa. Voilà, j'ai mangé les caramels, il y a des fudge, il y a des bonbons aux fruits, etc. C'est parfois plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris du chocolat et pas qu'un peu. J'ai pris beaucoup de chocolat Cadbury. Alors, Cadbury, c'est comme Milka, c'est l'huile de palme. Je ne prends pas en temps normal, mais je fais une exception parce que je suis en voyage. Je n'achète pas ces marques-là dans la vie de tous les jours. Donc, voilà. Les orans autant, désolé. Mais quand même, je fais attention le reste de l'année. Donc, j'ai pris ça. Flake. Donc, c'est assez feuilleté, comme on peut le voir ici. Attention, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de miettes. Je vous conseille de le casser en deux. Par exemple, le casser en deux avant d'ouvrir. Et vraiment, on va mettre tout directement dans la bouche parce que vous allez remettre en partie. Et les miettes de chocolat, ça frotte. Non, pour ça, c'est sympa. J'ai pris des petites tablettes. Je vais garder les emballages. Ça, c'est fini déjà. Au caramel. Il était très, très bon. Très, très bon. Celui-ci, aux raisins secs et à la cannelle. Très bon, ici. J'ai celui-ci, aux fruits secs. Donc, il y a des raisins secs et des amandes. Je ne l'ai pas encore consommé. J'ai celui-ci pour que, voilà, à la cerise séchée. Que ça, c'est mon cerise. Je l'ai commencé. Je ne sens pas plus que ça le goût de la cerise. Ou alors, je n'ai peut-être pas l'habitude de manger de la cerise sèche. C'est possible aussi. J'ai pris ensuite à l'aéroport. Parce que, bien sûr, quand on prend en prêt l'avion pour rentrer, il y a l'aéroport, le duty free, il y a toujours des tentations. Et j'ai pris ça. Donc, ce sont les grosses tablettes, cette fois-ci. Donc, celle-ci est finie. Elle est aux biscuits. C'était un plaisir de la finir. Et j'en ai deux autres. Donc, j'ai celle-ci, triple chocolat. De ce que je vois, il y a du chocolat au lait, du chocolat noir et du chocolat blanc. La Sainte Trinité de la Calorie. Et Oreo. Voilà. Donc, voilà, je fais une belle pub pour Cadbury. Ils font plein, 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 plein. Je dirais plein de variétés. Je n'ai pas trouvé celle que je voulais. C'était celle avec des petits bonbons pétillants. J'ai acheté ça quand j'ai travaillé sur les Ferry. Je travaille sur des Ferry qui relient la Bretagne, l'Angleterre et l'Irlande. Et ils en avaient dans la boutique. Je ne les ai pas trouvés. J'aurais bien aimé les avoir. Mais j'ai quand même fait pas mal d'achats de Cadbury. Ma foi, ça me paraît déjà bien. Le deuxième voyage que j'ai fait. Donc, je suis parti en Espagne. Juste avant d'aller en Espagne, je suis arrivé à Toulouse. Je suis parti sur Andorre. Andorre, Barcelone, Barcelone, Madrid. Puis après, je suis rentré. Donc, j'ai acheté aussi plein de choses à Toulouse. Je suis allé... Donc, j'ai acheté des choses à base de violette. Parce que Toulouse, c'est la ville rose. Mais c'est aussi la ville de la violette. Qu'est-ce que j'y ai pris ? Une moutarde à l'ancienne. Voilà, parfumé à la violette. Je vais l'utiliser, peut-être pas pour la viande. Mais je vais l'utiliser pour faire une vinaigrette, par exemple. Pour des crudités, pour de la salade. Et ma foi, ça sera plutôt sympathique. J'ai pris également du sucre. Parfumé à la violette. Alors ça, bien sûr, ça ne va pas être pour parfumer mon café. Je ne pense pas que ça va être terrible. Ça va être pour du fromage blanc, par exemple. Ça, c'est très bien. Un fromage blanc. Avec des bananes, une banane coupée dedans. Je pense que ça va être... Hedge on top. Et ensuite, j'ai pris des meringues. Alors, comme on peut le voir ici, malgré le carton, malgré le papier bulle. Parce que j'ai commandé, j'ai demandé à me faire... Envoyé directement à Brest. Ça a un peu pris cher. Donc, ça va être des petites miettes. Alors, elle rigole les miettes. Je mets ça dans du fromage blanc aussi. C'est pareil, ça peut être sympa. Et puis, je crois qu'il n'y en a aucune qui a résisté au voyage. Les gros morceaux, je les mangerai comme ça. C'est un peu dommage. Du coup, ça, je ne vais pas l'offrir. Parce qu'il y a des trucs que je vais offrir dedans à mes parents. Je ne sais pas quoi encore. Et d'ailleurs, je ne vais même pas dire. Parce que ma maman regarde ma vidéo. Tu auras un truc qui est dans la vidéo. Sache-le. Mais tu ne sais pas encore quoi. Je n'ai pas encore choisi. Non, il y a un truc que tu auras, maman. Et ça, c'est déjà choisi. Mais tu auras une deuxième chose. Le mec qui parle à sa mère via YouTube. N'importe quoi. Bref, donc, je continue. Je suis allé à Barcelone ensuite. Et j'ai acheté des Turon. Donc, des Turon. Ce sont des Nougat. J'en ai pris quatre. De la maison Vicenç. Si vous cherchez, il y a des boutiques un peu partout. En tout cas, en Catalogne. Au reste de l'Espagne, je ne sais pas. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est un Turon. Voilà, dans le bon sens. Croustillant, à l'amande et au yaourt. Dites-moi, vous dites yaourt ou yaourt ? Je dis yaourt, mais là, pour la vidéo, pour faire mon intéressant, je dis yaourt. Deuxième Turon. D'accord. Bon, les tickets sont à l'envers, en fait, par rapport à ici. Ce n'est pas grave. Celui-ci est tout simplement un Turon blanc à l'amande. Celui-ci est à la noix de coco et au chocolat. On voit ici, voilà. C'est un peu comme du Morbier, mais sucré. Magnifique comparaison. Et celui-ci, qui est coloré, qui est agréable aux yeux. amandes, pistaches et fraises. Est-ce que la pistache vient d'Iran ? Car c'est bien connu que ça ne pousse qu'en Iran. Mais je ne sais pas. Mais, voilà, je ne suis pas une cuine, donc je m'en fous. Vraiment. Ensuite, avant d'aller à Barcelone et après Toulouse, je suis allé à Andorre, j'ai oublié. Je n'ai pas fait dans l'ordre. Tant pis. J'ai acheté le seul truc salé de la vidéo, des fouettes Catalans. Ce sont des saucisses sèches, des saucissons un peu fins. Et ils sont bien enrobés, tout simplement, de petits trucs. Alors, celui-ci est au poivre. Voilà, du poivre noir. Je ne les sors pas, mais on voit. Et ils embaument. Il y a celui-ci qui est à l'ail. Voilà. Idéal pour un rencard. Et celui-ci à la tomate. Bref. Et j'ai pris aussi mais là, je ne vais pas le montrer. J'ai pris deux tablettes de chocolat. J'ai pris chocolat noir et j'ai pris et chocolat au lait. Donc, il n'y a pas que du cacao dedans. Il n'y a pas que du chocolat. Il y a aussi une plante. Une plante qui détend, qui fait un peu rigoler. Voilà. Avec une feuille qui est connue, qui est emblématique. associée souvent au Rasta. Si tu vois, c'est que je veux dire. Je ne la montre pas parce que je vais avoir des soucis, peut-être, avec la vidéo, même si ce n'est pas monétisé. Voilà. J'ai acheté ça. Je n'ai jamais consommé cette substance. Je ne pense pas pas que ça shoot, clairement. Mais c'est pour le fun, c'est pour le côté, voilà, pour le côté un peu voyou. Un côté, voilà, scandaleux un petit peu. Oulala. J'ai pris ça, et voilà. Mais vraiment, je ne montre pas le truc parce que je ne veux pas les problèmes. c'est tout pour Andorre. Il me reste enfin la région de Madrid, enfin, Madrid et les alentours. Je n'ai rien acheté à Madrid. Ici. À l'aéroport. J'ai pris ça. Le dernier achat, voilà, à l'aéroport, toujours, je suis très faible. du pain à zim, c'est du pain à zim et c'est fourré à l'amande. Voilà. Donc ça, c'est le petit achat à l'aéroport. Et j'ai acheté deux derniers trucs et ça, c'était à Tolède. J'ai pris, ça s'appelle ma sapane, ma marzipane. Donc c'est de la pâte d'amande, tout simplement. en prendre de petites figurines de ce que je vois. Ça ne ressemble vraiment à rien. On s'identifie. Mais on s'en fout. Ça va dans le ventre et puis digérer ensuite. Donc c'est pas grave. Et enfin, j'ai pris ça dans la même boutique. Et bien, ce sont des fleurs d'hibiscus confites. Voilà, vous voyez, ici. Et j'ai aucune idée du goût, mais voilà, visuellement, ça m'a tiré. Donc j'ai pris. Et donc, cette vidéo s'achève sur ce produit. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, que je vous ai donné bien faim et que je vous ai bien frustré parce que vous n'avez pas les produits en question dans votre placard. En tout cas, je vous dis bye bye. Et puis voilà, pas d'intro, pas d'outro, parce que je m'en fous. J'ai pas d'outro, mais je vous ai mis en compte. Je vous ai mis en compte. J'ai pas d'outro. J'ai pas d'outro. J'ai pas d'outro. J'ai pas d'outro.